C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ben, yao, 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 yao à toi. Bonjour à tous ceux qui se connaissent. Bonjour, bonjour. Zokoumanagi, mon binôme, comment tu vas ? Oui, ça va bien. D'accord, tu m'entends bien alors ? Oui, parfaitement. Le son, moi aussi, je t'entends parfaitement bien. Tout va très bien. Alors, on va attendre deux minutes le temps que les gens se connaissent. Clémi Clécon, comment ça va ? Pardon, tu as utilisé quelque chose ? Non, non, non. Je saluais Clémi Clinton. C'est Clémi Clécon ? Clécon, voilà. C'est Clémi 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 Clécon. j'ai pas pris le temps de lire le titre que tu as donné, je sais pas j'ai dit, Bacobo, Béthier sont-ils des instruments du combat instruments de combat, c'est pas une interrogation donc on attend que les gens se connaissent les gens sont connectés mais ça a chuté un coup brusquement comme ça, tu sais que nous on est moi je vois 9 personnes ouais, j'en vois 5 oui, jeune femme vraiment bonne arrivée merci pour tout le soutien le frère Bois-Koassi moi je vois que ce qui fait le problème chez toi c'est que tu es un homme occupé c'est l'un de problème voilà parce que oui, tu es occupé par rapport au soulet de Paris tu vois, il y a des gens là qui ont une activité telle sur la toile telle que ça l'air même d'être là, il gagne paix tu vois donc ceux-là ceux-là ils peuvent avoir deux comptes avoir un tu vois, tu t'as pas d'administrateur ça prouve que tu es occupé c'est des gens qui peuvent avoir un administrateur, deux administrateurs parce qu'il y a les ficelles pour déjouer les caprices de Facebook mais il faut être dans le plein temps, il faut avoir des gens, une équipe, ta page mon gars, toi, tu as ton job j'ai mon job à côté là, je suis en pause voilà tu vois c'est ce qui fait qu'on n'a pas les moyens de réagir au coup pour coup à déjouer et tout parce que ça demande des gens qui vont t'accompagner constamment ils vont t'alertés aussi, par exemple, s'il y a quelque chose et tout ça bref, on n'a pas rentré dans le sujet parce qu'on a déjà pas mal ok, d'accord donc ok, non, pas de problème c'est pour le contact en inbox, pas de problème on me salue en BT Ayo Kania Ayo c'est la première fois qu'on me salue en BT à ton nom Zoku Managila ah, ça veut dire quelque chose, hein c'est un nom puissant bon, comme tu l'as dit je te laisse nous introduire dans le sujet 9 personnes ok alors bonjour, bonjour, bonjour à tous les frères, à toutes les sœurs tous ceux qui se connectent, tous ceux qui partagent le live merci bonjour à vous vous savez que je suis boi quoi si pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas je suis boi quoi si citoyen de la colonie qui est dans un combat pour la libération vraiment de nos terres de nos biens afin que nous puissions en jouir tous tranquillement dans la transparence et dans la justice voilà ce dans quoi je suis je ne suis pas dans un parti politique Gahou Gazer, ça a longtemps, hein mon fils, toi tu as amendé tu as amendé boulet même Kofi, Djangoran, bonjour ah Kouadier et actuellement moi personnellement je me suis tous ceux qui veulent participer qu'ils écrivent qu'ils veulent participer tous ceux qui veulent participer vous écrivez pour pouvoir donner votre graine de sel aussi dans la conversation parce que ce n'est pas seulement un dialogue entre nous c'est une discussion entre nous mais on n'est qu'à ce moment bonjour alors moi personnellement plus Zoku Malagi qui est mon binôme on a parlé avant de faire ce live là et souvent on parle comme ça et en tant que citoyen franchement sans parti pris ça là que ce soit bien clair sans parti pris nous faisons tout pour trouver les meilleures solutions pour notre pays pour nos citoyens c'est pas pour dire que non moi je supporte Babo moi je supporte Bédié bien moi je supporte Ado bien je supporte Soro non 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 on n'est pas dans cette démarche là nous on veut vraiment que parce qu'on en a marre de 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 ce marasme là de de cette difficulté de ces problèmes parce que pendant ce temps beaucoup de gens meurent pour rien alors que on pourrait vivre mieux dans notre terre sous notre terre et on fait des analyses on réfléchit et puis on se pose aussi des questions et on fait des suppositions et si ces suppositions et ces questions peuvent déboucher sur des réponses claires nettes et transparentes qui vont faire en sorte que on trouve les solutions pour notre avenir pour l'avenir de nos enfants et que vraiment tous ceux qui sont sur la terre de Côte d'Ivoire pour le moment ça s'appelle Côte d'Ivoire là puissent être à l'aise on va le faire donc dans notre démarche aujourd'hui ne pensez pas que nous on est contre quelqu'un on est contre les menteurs ça c'est clair du moins on est contre le mensonge on est contre le faux on est contre tout ce qui met notre pays en retard tout ce qui nous empêche d'évoluer là nous on est contre ça maintenant ce qu'on va dire ce que nous allons faire comme supposition ne prenez pas ça comme des attaques personnelles à X ou bien à Z ce ne sont que des suppositions maintenant ceux qui sont concernés qui nous apportent qui nous apportent la preuve du contraire voilà dans quoi nous sommes qui nous apportent la preuve du contraire on n'est pas là pour accuser non plus ce sont des suppositions et si est-ce que mais pourquoi et maintenant s'il y a des gens qui se trouvent dans ces questions là et bien qu'ils disent au contraire qu'ils disent aux Ivoiriens vraiment ce qu'ils pensent où ils sont ce qu'ils font et ce qu'ils veulent vraiment faire avec des arguments à l'appui pour que tout le monde soit fixé sinon là on est en train de regarder d'assister à des combats de je ne dis même pas des combats ce sont des chamailleries par contre interposées des gens qui supportent telle personne qui insultent ceux qui supportent l'autre personne l'autre qui insulte l'autre là-bas l'autre la mêle casse les papos de l'autre qui est là-bas l'autre la parle mais entre temps on met les gens en prison tous les jours en Côte d'Ivoire parce que tu as porté drapeau russe ou bien parce que tu t'as pas accompagné quelqu'un on met les gens en prison parce que tu n'es pas d'accord avec ceci il y a des gens qui meurent devant les hôpitaux il y a des gens qui n'ont pas le minimum non il y a trop de problèmes qui se passent pendant que les gens sont en train de se chamailler on voit des gens dans des partis politiques en train de parler de tout sauf de la politique du pays sauf des problèmes des Ivoiriens des vrais problèmes les gars parlent de tout sauf de ça nous on est fatigués de ça donc par rapport à ça aujourd'hui on fait ce live pour que on puisse vraiment poser les questions les suppositions et tout ça et que les gens qui sont concernés maintenant répondent dans les vidéos interposées nous c'est pas notre problème ça nous dérange pas mais qu'ils disent au moins vraiment leur vrai plan pour la Côte d'Ivoire qu'ils disent vraiment leur vraie vision leur vraie ambition voilà pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo aujourd'hui avec le titre Babo ou Bédier instrument de combat avec un point d'interrogation pour commencer par les deux moyens vous comprenez non ? alors Zoku oui l'introduction ça va ? oui elle est bonne elle est bonne maintenant moi j'aimerais que tu enchaînes avec l'analyse que tu as faite voilà comme quoi certains auraient été possiblement auraient été sans doute achetés par la nébuleuse voilà je souhaiterais que tu déroules cette analyse et puis bon ça va peut-être activer certains qui vont vous la donner leur point de vue et ainsi de suite d'accord alors j'étais en train de travailler tout à l'heure vraiment dans un autre domaine moi je suis sur les histoires de de enfin c'est mon travail je conseille les gens par rapport à beaucoup de choses et pendant un appel entre deux appels j'ai eu un flash tu viens d'allumer quelque chose non je me suis déplacé ah quand tu te déplaces ça fait le coup en même temps oh là là excuse-moi faut pas que j'attends voilà c'est tout ce que je dis parce que là on m'a réveillé directement pour participer à une vidéo voilà donc là ça va ouais ça va mieux je suis en train de voilà je me suis assis j'ai trouvé un endroit voilà d'accord voilà donc je peux aller je m'entends pas trop du bruit autour ok donc pendant que je parle faut que tu as ton micro non ah bon bon ouais je clique mon micro l'icône là on peut pas couper plusieurs fois j'ai tenté auparavant tu entends tu entends un bruit un écho j'entends un écho quand je parle c'est tout comme moi je parle d'accord d'accord le micro tu peux commencer regarde tu vois le micro en bas là oui je vois je vois il y a un micro en bas de mon compartiment je clique dessus plusieurs fois non ça ne fait rien non ça ne fait rien auparavant souvent je clique mais rien ne bouge sur ton image il n'y a pas un micro si il y a un micro attends on dirait que ça ça fonctionne remets le micro pour voir oui ah tu vois non ah donc ah d'accord oh tu sais on est vieux il y avait ce petit micro là en fait il y a deux icônes de micro donc j'appuie sur la mauvaise icône pendant que je ne parle pas j'ai intérêt à couper le micro c'est ça voilà c'est ça donc quand tu veux intervenir à n'importe quel moment tu appuies sur le micro ok d'accord on va faire ça mais laisse moi une minute je couche chercher la tablette d'accord vas-y pendant ce temps les frères et soeurs vous pouvez partager la vidéo vous pouvez appeler vos amis parce que cette vidéo je sais que ça a fait jaser beaucoup de gens mais j'ai bien précisé au départ ne prenez pas ça comme une attaque personnelle prenez ça plutôt comme un point de réflexion comme des questions qu'on pose afin que vous puissiez répondre directement et être clair avec les Ivoiriens parce qu'on a remarqué que beaucoup de politiciens jouent avec les Ivoiriens en fait on a l'impression que beaucoup de gens c'est le titre de président je suis de président député maire ou bien quoi que ce soit tout ce genre de titre là qui les intéresse plus que le bien des populations donc voilà pourquoi on pose des questions maintenant si ce n'est pas le cas vous répondez tranquillement parce qu'on ne va pas nous insulter qui que ce soit on ne va pas être impoli manquer d'éducation non on va répondre on va poser la question clairement et c'est à chacun maintenant ou bien ceux qui sont dans les chapelles politiques qui sont là qui regardent ce live qui puissent répondre tranquillement voilà donc allez mon grand frère Gérard Cadio bonjour 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 donc voilà en fait où on en est donc je disais tout à l'heure à mon frère Zoku que j'ai l'impression quand je regarde le paysage politique ivoirien actuellement j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui jouent le jeu en fait du colon il faut bien écouter ce que je dis ce ne sont pas des attaques personnelles c'est une impression quand je regarde et je vais vous donner mon analyse quand je regarde de façon générale le comportement de certaines personnes comme madame Simone Néivey-Babeau monsieur Afin Guessant Charles Blégoudé il y a qui encore pour ces trois par exemple pour ces trois personnes-là en parlant de ceux qui étaient ensemble au temps de la galaxie patriotique et puis maintenant quand je regarde du côté du PDCI aussi je regarde le comportement de certaines personnes comme par exemple monsieur Thiam je regarde le comportement qui encore je crois Kakabé il dit qu'il est au PDCI mais il travaille actuellement avec le RHDP je regarde le comportement de certaines personnes leur comportement leur attitude la généralité que ça peut apporter sur la population je me pose des questions donc je vais commencer avec les trois premiers que j'ai cités madame Mbabeau Charles Blé-Goudé et monsieur Afin Guessa je sais que au temps de la galaxie patriotique au temps du LMP au temps où la Côte d'Ivoire était attaquée par la rébellion et que la communauté internationale était contre le gouvernement ivoirien de l'époque de monsieur Mbabeau-Laurant tous ces gens-là étaient ensemble apparemment apparemment tous ces gens-là défendaient un idéal ensemble apparemment je dis bien encore et on connait l'histoire le président Laurent Mbabeau a perdu le pouvoir par les armes par la force grâce à monsieur Sarkozy qui a fait bombarder son palais présidentiel et qui a bombardé son armée qui a tout détruit plus plus le supplétif maintenant le personnel qui est venu faire le travail à côté la rébellion de Soro Guillaume et tous ces gens-là ils ont mis le président Mbabeau en prison et quelque part ils ont verrouillé ce côté je ne dirais pas révolutionnaire mais ce côté patriotique cette force cette force populaire ce mouvement populaire ils l'ont verrouillé ils l'ont éteint pendant un bon moment et je crois que ce verrouillage-là a servi aux colons de bien implanter son système de bien le renforcer et de bien s'accaparer les 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 pans les plus juteux sur le plan économique en colonie ivoire avec à la tête chef d'orchestre monsieur Ouattara qui était au pouvoir et qui signe les ordonnances et qui signe les accords les agréments et tout pour que les gens puissent faire ce qu'ils veulent comme le groupement populaire est verrouillé et surveillé par des armées des milices et des gens vraiment qui sont là pour faire le travail qui viennent te chercher chez toi en camoulé si jamais tu n'es pas d'accord on a vu ce qui s'est passé avec les sangarés avec les madou qui voulaient manifester on a vu ce qui s'est passé parce que les gars sont très 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 frileux par rapport à tout ce qui est manifestation et tout ça vous comprenez non ? le résultat c'est quoi ? c'est que pendant 10 ans 12 ans je crois même monsieur Ouattara a roulé en roue libre il a offert ce qu'il fallait offrir aux gens il a donné ce qu'il fallait donner aux gens il a fait ce qu'il devait faire et il continue de faire ce qu'il doit faire mais entre temps le mouvement populaire est sous silence je ne dis pas disparu il est sous silence les gens ont libéré le président Ndbago ça a été un problème pour beaucoup de personnes parce que les gens se donnaient des points d'interrogation par rapport à son retour bonjour maman Justine Bagnon vous comprenez non ? donc ça a été compliqué pour le président Ndbago de revenir tout de suite au pays il fallait des garanties il fallait des choses les gens ont commencé à faire des tractations dont nous le citoyen lambda on n'est pas au courant on ne sait pas exactement ce que par exemple le président Ndbago a dit avec monsieur Ouattara par rapport à son retour au pays ce que Blegoudé a dit avec le gouvernement de monsieur Ouattara ce que tous ces gens l'ont dit même Simone Babo quand elle est sortie qu'est-ce qu'elle a dit avec le gouvernement de Ouattara pour pouvoir être tranquille dans le pays et faire évacuer ses occupations nous on ne sait pas personnellement on n'était pas là on ne sait pas c'est eux seuls qui savent mais moi je parle du résultat de ce qui est en train de se passer actuellement les Ivoiriens pour beaucoup sont encore inconscients par rapport aux enjeux géostratégiques géopolitiques et surtout aux enjeux de l'avenir de l'Afrique dans le monde beaucoup sont encore inconscients ils n'ont même pas idée de ce qui va se passer ils n'imaginent même pas ils sont là ils vivent comme ça pour beaucoup mais il y en a qui sont conscients il y en a qui savent il y en a qui observent et il y en a qui sont inquiets parce que le résultat c'est quoi ? du moins le problème c'est quoi ? c'est comment s'accaparer les richesses naturelles qui sont indéniables pour pouvoir rentrer dans le prochain siècle des lumières si on veut bien voir pour l'Afrique et être les premiers à profiter de ces richesses là voilà après la bataille qui se passe actuellement en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier dans les mains de qui ça va tomber ? le colon qui était là depuis longtemps à l'avantage du départ parce que lui depuis le début il était là il a mis un système qui est là et qui gère actuellement pour le moment mais ce système là aujourd'hui est en train de vaciller parce que beaucoup d'Ivoiens ont commencé à ouvrir les yeux et se rendent compte que ceux qui doivent profiter de toutes ces valeurs de toutes ces richesses c'est le peuple Ivoirien d'abord mais ce n'est pas le cas dans le concret ce n'est pas le cas les gens voient que les étrangers ont pris tous les pans de l'économie de la colonie dans leurs mains les Libanais ont 40% de l'économie de notre pays dans leurs mains les Français on ne sait même par combien maintenant les Ivoiriens eux-mêmes sur leur propre TL ils ont combien de pourcentage dans l'économie de cette TL ? voilà le point d'interrogation mais c'est un système qui rapporte beaucoup d'argent c'est un système avec lequel quand on a cet argent on peut donner ça à des Ivoiriens eux-mêmes qui sont influents pour qu'ils ferment leur bouche et qu'ils taisent les haut-haut des citoyens ils peuvent le faire les gens toi qui es un politicien par exemple tu as surtout les politiciens qui aiment jouir de l'argent qui aiment l'argent qui aiment vraiment le bien-être qui aiment les honneurs eux-là ils sont capables d'accepter de recevoir de l'argent de quelqu'un et puis laisser les choses se faire laisser les choses se faire faire semblant de dire non je ne suis pas d'accord mais en fait pendant ce temps leurs enfants sont dans les meilleures universités dans les meilleures classes dans les meilleurs trucs du monde leur besoin immédiat là c'est réglé ils voyagent ils font tout ce qu'ils veulent ils sont toujours sur les tapis rouges ils sont toujours dans les voitures climatisées les beaux châteaux les beaux trucs ça va mais entre temps la population ils ont aussi un petit pactole pour distribuer à leurs suiveurs les gens qui sont autour d'eux pour pouvoir faire le bruit pour leur donner une légitimité les gars ça ça leur suffit mais le bien du pays le bien de toutes les populations ça ne les intéresse même pas pour eux ils se disent pourquoi des gens ingrats comme ça peut-être c'est pas c'est peut-être tuer cadeau et puis maintenant les gens vont continuer leur vie moi j'ai fait pourquoi j'allais me donner pourquoi j'ai dit non à un truc où les gars sont plus forts que moi pourquoi parce qu'ils n'ont pas cette fille patriotique ils n'ont pas ce sentiment là vraiment l'argent est plus fort que leur sentiment patriotique l'argent le bien-être le confort matériel c'est plus fort que leur sentiment patriotique quand vous voyez un politicien qui pense plus à son confort qu'au confort de son parent qui est dans le nord de la Côte d'Ivoire ou bien dans l'Est dans l'Ouest les gens qui sont dans les cases en train de souffrir les paysans qui souffrent quand eux ils dorment tranquillement et ces gens-là n'ont même pas un toit ou bien on met des gens à la rue on casse leur maison vous savez que tous ces gens qui souffrent là tous ces jeunes qui sont au chômage qui sont bons se faire frapper en Tunisie dans tous ces coins tous ces gens qui fuient le développement qui fuient l'émergence qui fuient tout ce qui est chic dans le pays là le paradis pour aller en enfer se faire maltraiter quand il voit ça puis le politicien lui il est là il voit ça et puis il dort tranquille parce que son compte en banque est b et il est tranquille je me pose des questions Lorraine Palou maman bonjour 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 je me pose des questions maintenant il y a un nouveau feeling qui est rentré dans la bataille c'est qu'après la crise après tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire le colon n'est pas bête du moins le système du colon ceux qui sont en train de gérer le système c'est pas des gars idiots c'est les gars qui ils 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 prévoient c'est des gars qui anticipent c'est des gens qui regardent ils ont des cellules de spécialistes en psychologie ils ont des cellules de spécialistes en économie ils ont des cellules de spécialistes en toutes sortes de choses pour pouvoir préparer des plans et des stratégies pour pouvoir toujours avoir la main mise sur nos matières premières sur nos richesses qu'ils appellent eux leurs intérêts donc les gars sont assez là puis calculent ils regardent et puis ils voient que il y a deux individus là qui font partie du passé mais qui sont toujours dans le présent c'est à dire le président Henri Conan Bédier et le président Koudou Laurent Gbagbo qui sont deux personnages qui drainent que tu le veuilles ou pas du monde derrière eux qu'il y ait du monde derrière le président Bédier qui comprend rien à la politique ça là c'est même pas important c'est le nombre qui compte qu'il y ait des gens derrière le président Gbagbo qui sont en nombre qui ne comprennent rien à ce qui se passe c'est pas important mais le nombre c'est représentatif et les deux messieurs ensemble avec tout leur appareil politique tout leur appareil politique ensemble ça fait un poids dans la balance qui n'est pas négligeable maintenant qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces deux personnages du temps passé mais qui sont toujours dans le présent il ne faut même pas donner une chance c'est-à-dire à ces deux individus ces deux personnages de changer la donne par rapport au calcul que nous avons fait pour mettre la main sous les richesses il faut faire quoi il faut les affaiblir au maximum pour que quand on va faire un soi-disant semblant d'élection mais quoi que ce soit il n'ait aucune chance parce que il y aura la triche aussi qui va rentrer dedans mais aucune chance que la malchance leur arrive pour que le pouvoir leur échappe et qu'il aille dans les mains de M. Bagbo et de M. Béthier et quand je dis M. Bagbo et M. Béthier je parle d'instrument je ne parle pas de personne parce que les gens vont venir dire oui on fait comment on appelle ça culte de la personnalité on est toujours en train d'adorer Bagbo adorer Béthier tout ça sincèrement les gars moi je sais ce que je pense je sais qui je suis le président Bagbo j'ai toujours dit ce que je pense de lui le président Béthier aussi j'ai toujours dit ce que je pense de lui donc je n'ai plus à me justifier bien expliquer quoi que ce soit pour venir encore essayer de non 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 pour moi ce sont deux instruments et derrière ces instruments là il y a des personnes qui sont représentatives sur le plan de la réflexion qui peuvent participer à un éventuel changement si jamais il y en a mais je sais que par exemple pour mes parents du PDCI RDA ils sont encore en train de se tâter vous savez ce que vous avez dit se tâter ils sont en train de réfléchir parce que je sais que c'est des gens intelligents qui regardent la géopolitique mondiale actuellement il est bien mieux placé ils regardent la géopolitique et la géostratégie actuellement dans le monde pour voir de quel côté la balance va pencher vous comprenez pour voir le PDCI je sais qu'ils sont en train de regarder parce qu'ils ne sont pas bêtes le PDCI était là depuis le début quand on était sous colonie indépendance et toutes ces choses le PDCI a vu le PDCI a profité du système et de tout nous parlons du PDCI beaucoup ont des maisons à l'étranger ils ont des biens en Europe et ils sont beaucoup en contact encore avec les français ça là c'est clair les gars ils sont encore comme les billons les gars comme ça c'est des gars on les regarde ils sont encore leur tête dans l'histoire des français plus que la tête dans l'histoire des Ivoiriens pour beaucoup on sait ça on est conscient de ça mais ils se tâtent quand même parce qu'ils sont intelligents ils ne sont pas bêtes ils voient que les gens sont en train de perdre en force en puissance surtout aux Etats-Unis ça devient bizarre la balance les BRICS sont en train de remonter les Russes les Chinois sont en train de monter d'un côté ça peut être une opportunité pour nous de sauter dans le train et puis maintenant de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire sans que Paris nous donne des ordres donc les gars sont en train de réfléchir pour certains parce qu'ils sont très prudents c'est des gars ils n'aiment pas la chicote ils n'aiment pas la prison c'est des chocos les gars ils n'aiment pas non même quand on entourait la maison du président Bédié tout ça il n'y a pas un jeune qui est sorti pour dire non je ne suis pas d'accord les gars c'est des chocos ils aiment le parfum les beaux habits bien trucs voilà ils sont bien voilà maintenant du côté du président Babo eux c'est des gars ils sont habitués à la rue c'est des gars ils sont habitués au cou c'est des gars qui sont habitués à la prison c'est des gars ils peuvent sortir n'importe comment il n'y a pas de problème là eux c'est autre chose mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces mouvements de personnes par exemple c'est où ils sont bien organisés pour beaucoup c'est les intellos pour beaucoup c'est des gens qui ont été à l'école c'est la structure depuis le début du pays c'est la structure qui a été l'ossature qui a été mise en place et les gars maintenant ils ont quand même gardé cette hégémonie le parti le plus structuré machin truc les gars ils sont là au FPI PPACI les gars sont aussi maintenant par rapport au fait que le président Mbobo était au pouvoir il y a eu une structure il y a eu une ossature il y a eu aussi un truc qui est là et des gens qui sont derrière et ça c'est gênant par rapport à monsieur Ouattara qui vient d'arriver qui aussi a imposé sa structure et ces gens autour de lui mais ce n'est pas ce n'est pas du tout la même situation les gens du PDCI qui sont au PDCI qui sont restés au PDCI c'est des gens qui sont purement profondément PDCI par rapport au feu de boigny par rapport à Bédié par rapport à la culture baoulée par rapport à toutes ces il y a des choses qui sont vraiment cristallisées dans le PDCI et surtout le côté choco le côté les gars qui voyageaient beaucoup voilà au feu de boigny le côté du lustre dans le temps et puis maintenant au FPI au PPACI il y a aussi des gens qui sont cristallisés par rapport à l'idéologie au combat du début aux gens qui lançaient les tracts au début qui se cachaient à l'arrêt de bus pour lancer des tracts ouais le FPI c'est le parti de la révolution et qui ont profité de cette ambiance populaire là qui sont fondamentalement même derrière Babou parce que c'est comme ça Babou rien les gars ils sont aussi un certain nombre qui sont trucs or chez monsieur Ouattara c'est des gens qui au fur et à mesure ont adhéré à un mouvement parce qu'ils ont senti une injustice au départ par rapport au monsieur parce que oui on dit non il n'est pas ivoirien et ceci cela et au fur et à mesure que le temps avançait beaucoup se sont rendu compte qu'en fait à fait il va arrêter là et là c'était floco après les gars avancent encore ils voient qu'à faire des musulmans c'était floco après on dit oui à fait il va faire pleuvoir les milliards c'était floco après maintenant à fait oui on a combattu pour lui pour avoir la liberté pour pouvoir faire ce qu'on veut beaucoup encore se sont rendu compte qu'il y a floco dedans parce que la majorité des rebelles qui ont fait tout le palab ils sont en exil ou bien ils sont morts il y en a un ou deux seulement qui sont là encore parce qu'eux ils ont fait allégeance ils sont couchés en masse en échange d'argent comme je vous ai dit les gens qui aiment l'argent donc là la base elle est complètement nulle et non avenue vide la seule chose qui fait croire que ces gens là sont populaires c'est le jet du pays l'argent des Ivoiriens qu'ils utilisent pour donner ici à gauche pour donner à droite pour distribuer ici pour remplir les caisses ici pour faire ça pour faire ça pour faire ça c'est l'argent c'est pas vraiment l'amour même le jour où vous allez enlever l'armée d'ailleurs monsieur Ouattara vous allez voir c'est là vous allez voir son vrai poids ce que je vous dis je vais vous donner un argument qui va avec le jour où vous allez enlever l'armée d'ailleurs monsieur Ouattara la police la gendarmerie tous ces trucs là d'ailleurs monsieur Ouattara c'est un homme normal comme ça c'est là où vous allez voir ce qui est dans le cœur des Ivoiriens c'est vrai vrai sinon pour le moment là c'est l'armée c'est tout ce qui est là plus l'armée française qui est là c'est ça qui fait que les gens se taisent c'est ça qui fait que des gens prennent de l'argent pour juger des gens bêtement les mettre en prison n'importe comment c'est l'argent on leur donne les postes les trucs là c'est ça il n'y a rien d'autre c'est pas vraiment ce qui est dans le cœur des gens ceux qui sont dans le cœur ils ne sont pas nombreux ils sont petits comme ça vous comprenez donc aujourd'hui on regarde et puis on s'aperçoit que tout d'un coup après la crise après que tout le monde soit sorti de prison on voit maintenant des sous-groupes des sous-trucs qui commencent à se faire voilà Mme Babou avec son MGC voilà M. Blé Gouda avec son cojet voilà telle personne avec son petit groupe en train de faire leur truc et puis maintenant le résultat de ça c'est des palabres en emploi fini telle personne insulte telle personne telle personne insulte telle personne et vous savez que la psychologie du pays ça se voit sur Facebook ça se voit à travers les vidéos des gens quand vous voyez les gens qui regardent comme ça puis on dit oui un matin tu vois telle personne qui est en train d'insulter quelqu'un de Blé Gouda l'autre de Blé Gouda en train d'insulter les autres trucs ça se sentit les trucs telle personne a fait ça telle personne a fait ceci qui a fait cela là ça y est l'image qu'on montre là l'image qu'on voit ça ne fait que faire en sorte que M. Ouattara se frotte les mains avec Paris avec Macron quand ils marchent ensemble à l'Elysée pour dire que ah ce pays là on l'a encore longtemps dans nos mains parce que ces gens qui nous faisaient le plus peur aujourd'hui on a l'impression qu'ils sont divisés mais cette impression nous arrange parce que quand il va y avoir des élections bien quoi que ce soit pour pouvoir départager les avis des gens et bien on pourra tricher comme on veut on pourra faire ce qu'on veut pour faire imposer ce que nous voulons parce qu'on pourra dire comme prétexte que les partisans de Blé Gouda ont voté contre Gbagbo les partisans de Simone Gbagbo ont voté contre Gbagbo ou bien les partisans de Gbagbo ont voté contre Simone Gbagbo et vice-versa vous pouvez interchanger des trucs et voilà c'est comme ça les partisans des Bédier ah les gens ils sont partis chez Billon il y en a d'autres qui sont partis chez Tiam il y en a d'autres qui sont partis donc par rapport à ça quand ils sont divisés comme ça nous on est faux donc nous on peut changer les chiffres même si on ne le voulait on peut faire semblant comme si parce que c'est nous on a la signature c'est nous on a le truc où on sait c'est nous on met les noms qu'on veut on fait ce qu'on veut et puis il y a les militaires qui sont là encore qu'on paye bien pour pouvoir gérer pour que personne ne nous dérange voilà ce que ça donne comme apparence voilà pourquoi on nous on se pose des questions qu'est-ce que madame Simone et Yves Gbagbo veulent qu'est-ce qu'elle fait exactement quelle est sa vision avec son MGC monsieur Blégoudé qu'est-ce qu'il fait parce que je dis ça clairement parce qu'on a qu'à se dire les blés si on dit aujourd'hui là tout de suite aujourd'hui on fait un référendum qui est le plus populaire dans la population parmi le président Gbagbo Charles Blégoudé et puis Simone Gbagbo alors que les trois étaient ensemble si on dit qui est le plus populaire référendum clair clair sans combine sans combine vous allez voir le résultat il n'y a pas de discours vous allez voir le résultat je ne dis pas ça parce que j'aime le président Gbagbo je dis ça de façon factuelle clair on n'a qu'à arrêter de se blaguer dans le pays on n'a qu'à arrêter de se blaguer vraiment on n'a qu'à arrêter de se donner des gens de tout ça la réalité sur le terrain qui est le plus populaire comme si tu mets Bédier tu mets Thiam tu mets Billon et puis tu demandes qui est le plus populaire dans leur PDCI vous allez voir la vérité va sortir au calme c'est comme si vous prenez par exemple au RHDP vous mettez monsieur Ouattara vous mettez monsieur le premier ministre et vous mettez Adjoumanie vous demandez qui est le plus populaire vous allez voir le résultat ça ne se discute même pas c'est clair comme de l'eau de roche mais si on dit Adjoumanie il n'est plus à Ouattara il a créé son parti monsieur le premier ministre il a créé son parti aussi et puis monsieur Ouattara il est là mais automatiquement on a dit que monsieur Ouattara est devenu faible et bien c'est la même chose que les gars font avec cette histoire de PPACI de MGC et de COJEC à qui profite le crime en fait parce que des fois on est là on regarde les choses comme ça mais quand on voit ce brouhaha ce truc bizarre où les gens sont toujours en palable on est dans un truc sans fin à qui ça profite ? ça profite à la France et à monsieur Ouattara posez-vous la question pourquoi c'est toujours les mêmes qu'on met en prison ? pourquoi c'est toujours les mêmes quand ils se rassemblent ils font un petit truc on les attrape on les met en prison et il y en a eux ils peuvent faire mouvement ils peuvent faire ce qu'ils veulent eux ils sont même reçus sur les plateaux de télévision ils sont reçus partout on met personne en prison pourquoi actuellement ça se passe comme ça ? on se pose des questions ce sont des questions qu'on se pose je ne suis pas en train d'accuser les gens je pose des questions maintenant je souhaite que les gens me répondent combien qu'ils répondent aux Ivoiriens ? parce qu'au-delà de tout ça là ça ne fait que perdurer ça ne fait que faire perdurer la situation actuellement les Ivoiriens souffrent les Ivoiriens souffrent les Ivoiriens souffrent pendant que les gens sont en train de se chamailler les gens sont en train de se donner c'est moi qui ai raison non c'est moi d'être pas trahi non c'est lui qui a trahi non c'est lui qui a fait ceci les gens sont en train de souffrir chaque jour des décisions des décisions impopulaires ou bien injustes déjà tranquillement comme ça mon frère on se pose au coup oui je crois que je viens de couper mon micro je crois que tu as tout dit tu as planté le décor donc on va demander aux uns et aux autres de se manifester donner leur avis parce que quand tu l'as dit on a un système une oligarchie qui sait mettre ceux qui collaborent au beurre apparemment c'est ce qu'on voit apparemment ce que tu dis là apparemment collabore au beurre donc on se demande si ces voix discordantes là à savoir au ppaci simone babo affingue semblé boudé au pdci kkb tibus kofi akosi benjo point d'interrogation en parenthèse voilà gui kawiyé point d'interrogation en parenthèse est-ce que ces gens là on ne les aurait pas achetés parce que on sait comment la france afrique fonctionne ça c'est un et puis de deux faites une remarque les réuniments les plus spectaculaires c'est le fait d'acteurs politiques qui ont passé la cinquantaine je n'ai pas dit qu'en dessous les gens ne font pas de réuniments mais observez bien les réuniments les plus spectaculaires c'est-à-dire réuniments de quelqu'un qui est suffisamment engagé dans une cause et puis qui ressort pour dire j'échange c'est des gens qui ont passé la cinquantaine donc il y a un tonton qui me disait mon fils à 50 ans là on n'est plus dans la distraction oui moi j'aime ça j'ai telle idéologie parce que ils sont dans la dernière ligne droite ils préparent déjà la retraite ils font des raisonnements simples sans complications idéologiques on appelle ça raisonnement le mot raisonnement oh attends le mot là le mot est juste au bout de ma langue quand tu es tu es oh merde il y a un mot les gars aidez-moi il y a un mot pour dire que tu es je ne réfléchis pas beaucoup moi je suis je suis carré oui il y a carré mais il y a un autre mot pour carré là c'est en mathématiques c'est en mathématiques ou bien c'est un mot qui vient des mathématiques oui cartésien raisonnement par l'absurde non cartésien cartésien un raisonnement cartésien le synonyme c'est cartésien mais il y a un autre tu réfléchis pas longtemps tu ne te dis pas que non c'est-à-dire que non 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 moi je veux manger je ne sais plus courir je suis essoufflé vite je n'ai plus le temps de trop réfléchir le matin quand il me réveille je vais avoir mon petit déjeuner je vais avoir mon chauffeur qui me dépose où je veux aller je vais avoir ma maison je dors bien je ne vais pas m'inquiéter de mes factures d'électricité parce que je suis vieux maintenant je ne peux plus courir comme avant donc par rapport à ça j'ai besoin d'avoir cette paix-là cette tranquillité je ne vais pas avoir de militaire devant ma porte rationnelle merci un raisonnement rationnel dans l'instant je ne veux pas me fatiguer beaucoup parce que dans leur conscient leur subconscient et dans leur être le plus profond ce n'est pas le peuple qui est leur souci ce n'est pas le peuple les besoins du peuple ce n'est pas ça qui est leur problème il y a beaucoup comme on l'a dit qui font une carrière politique c'est pour manger ce n'est pas une carrière politique pour s'occuper des gens et ça beaucoup d'Africains beaucoup d'Voyens confondent ça Joe je vais te mettre demain automatiquement autour de lui sa famille va dire ah Joe on va manger papa est mère demain déjà je vais avoir terrain comme je veux je vais avoir l'argent mon papa est ministre Joe papa sera ministre Joe ça va aller on va voyager on va aller faire les études ailleurs papa sera ça dit que quand les gars sont dans la politique ça leur ouvre en même temps un chemin financier qui est qui est sale un facteur jusqu'à la fin de leur jour donc c'est comme ça que les gars voient la politique mais le politicien qui va dire non moi si je fais ma politique là c'est pour que les gens vraiment soient au beurre maintenant une fois que les gens soient au beurre que tout va bien si je mange qui va me poser une question d'abord le travail après le travail maintenant le réconfort mais chez nous c'est le contraire les gars font le réconfort d'abord avec tout l'argent du public du peuple public et puis maintenant le reste ils vont faire des petits des petits trucs machin truc pour faire croire qu'ils travaillent ils font un truc mais à la fin c'est le temps qui vient maintenant vérifier les travaux comme par exemple tous les gars qui font les routes les goudrons biodégradables en biscottes qui vient un peu d'eau seulement ça devient maintenant placalie c'est ça tu sens toujours l'écho tu sens toujours l'écho parce que j'ai fait espérir de laisser mon micro ouvert je sens un peu je sens un peu mais ça va je sens un peu il y a un petit retour qui est gênant mais c'est pas grave vas-y tu peux parler j'ai fini bon voilà maintenant j'ai ouvert le micro donc je disais qu'un de nos tontons nous disait mon fils quand quelqu'un est engagé dans l'action politique à partir de 50 ans il n'est plus dans les raisonnements bizarres idéologiques non 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 parce que il se projette comment sera sa retraite voilà comment sera sa retraite donc son problème c'est de ne plus de voir que tel projet de société est mieux que tel non 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 c'est son avenir personnel il regarde et je peux dire que ce que ce gars là a dit c'est vrai parce que quand on regarde les gens passé 50 ans c'est vrai il y a des réuniments qui ont lieu en dessous de 50 ans mais ça a une certaine forme mais remarquez bien nos acteurs qui se réunissent de façon spectaculaire qui 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 réunissent d'un trait tout l'engagement ils ont au-dessus de 50 ans ils ne sont plus dans les réflexions des programmes de gouvernement non 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 c'est son avenir personnel matériel qui regarde ça c'est une petite observation maintenant qu'est-ce que je peux dire de plus je vais appuyer ce que le frère Bois Kwasi a dit la France Afrique elle a toujours les moyens du débauchage c'est-à-dire la France Afrique tu peux l'aimer tu ne peux pas l'aimer mais elle est constante sur un point tu collabores tu seras récompensé ça c'est ce qu'on a remarqué bon peut-être que ce qu'ils vont te donner là ça ne va pas rentrer dans le cadre de l'amélioration du bien-être général de la population mais tu auras de quoi entretenir toi ton niveau de vie et le niveau de vie de ton clan ils vont te le donner voilà et ça c'est un raisonnement simple c'est un raisonnement simple dans une société un DG qui est corrompu qui est l'argent la société gagne beaucoup d'argent mais le niveau de salaire n'évolue pas quand il y a une grogne là mais le DG il a les moyens le fruit de ces abus de ces détournements il a les moyens de jouer et de mettre à l'air ceux qui collaborent et puis ça va rester comme ça donc voilà donc ceux qui veulent ceux qui veulent participer moi ce que je peux ajouter encore c'est que tous ceux qui veulent participer poser la question poser la question on va répondre poser la question voilà mais fions-nous des gens qui sont un peu trop attachés à l'argent dans l'action politique lorsque vous êtes engagés dans une action politique vos camarades vos camarades de parti observez un peu ceux qui sont un peu trop regardants sur l'argent méfiez-vous d'eux parce qu'après les situations révèlent la vraie nature des gens parce que ceux dont on parle aujourd'hui Blegoudé Pascal Afinguesa pour ceux que moi je connais Gikaoui Akoussi Benjou etc. certains pourront apporter des témoignages quand moi j'écoute les témoignages et j'essaie de les recouper avant même qu'ils ne soient au pouvoir ces gens-là présentaient déjà un goût pour les choses matérielles pour le confort matériel moi quand j'écoute des gens des sachants des gens qui ont des témoignages à donner du fait qu'ils auraient été proches de ces gens-là ou dans leur entourage tu vas voir toujours qu'il y a des faits avérés d'un goût pour un niveau de vie élevé le confort matériel oui je n'ai pas dit que Blegoud il est parfait non mais objectivement c'est quelqu'un qui est capable de dépassement c'est quelqu'un qui est capable de dépassement voilà il n'était pas obligé de maintenir sa poursuite de combat en revenant ça rend viagère c'est parce que les gens n'ont pas le choix il n'y a pas d'argument face à l'indignation des gens ils sont voués de lui donner sinon Babou il pouvait venir dealer avec la France et puis il dit bon je modifie un peu l'intensité de mon combat et puis on lui donnait tout ce qu'il veut mais le PPA c'est il qui nous ont montré une capacité à se sacrifier pour une cause moi je ne veux pas atteindre l'honneur de Bleu Goudé mais j'ai eu l'occasion de discuter et d'avoir des témoignages crédibles des témoignages de première main mais c'est quelqu'un son confort son train de vie au moment de la galaxie patriotique mais c'était pas un jeu c'était pas un jeu et les témoignages ont toujours montré ce goût là pour le confort pour le pouvoir garde de corps sa roue matériellement dans les bonnes conditions mais quand il est attaché à ça et que celui qui le mettait dans ces conditions là n'a plus les moyens de le mettre présentement en 2023 dans ces conditions mais il va chercher un autre parrain à lui faire revenir ses anciennes conditions c'est une supposition c'est une supposition c'est une supposition quand on prend le cas de Afi Nguessant même toi Boakwassi tu m'as relaté des faits de façon objective c'est pas un procès d'intention pour dire non lui non mais des faits qui montrent que même dès qu'il a été nommé premier ministre mais il a montré ou papa il a fait le matériellement tout de suite il s'est montré il a commencé à penser à son gros confort ça a été l'un des premiers comportements révélateurs le confort de sa famille c'était déjà visible voilà donc c'est un peu ça maintenant pour revenir à notre thème Bagoué Bédié instrument de combat parce qu'il ne faut pas trop qu'on s'éloigne du thème qu'est-ce que moi je peux dire à ce sujet de Bédié Bédié c'est excuse-moi avant que tu commences continue excuse-moi on dirait que tous les pouces les cœurs tout ça là c'est bloqué avec les commentaires je ne sais pas si c'est toi ça défile moi je sais moi tout est arrêté à un dernier commentaire de Claire Richemont-Laurie bon oui bon il y a moi je vois le cœur qui redémarre et je vois le commentaire tu dis que ton dernier commentaire c'est qui Claire Richemont-Laurie Claire Richemont-Laurie après Claire Richemont-Laurie Marie Justine c'est tout je ne vois plus rien bon après Claire Richemont je vois Marie Justine Bagnon c'est Gueye Chogou c'est Gueye Chogou je vous avoue il y a des questions est-ce qu'il y a des questions parce que moi je ne vois pas les questions c'est pour ça je parlais bon bombarder le cœur et les trucs ça va débloquer les algorithmes parce que il faut bombarder le cœur et le pouce s'il vous plaît pour ceux qui entendent ce qu'on dit bombarder le cœur et le pouce c'est débloqué sinon moi je vois des commentaires je vois des commentaires je vois des cœurs je vois les likes Claire Richemont-Laurie moi aussi même Claire Richemont-Laurie c'est bloqué bombarder le cœur c'est les algorithmes qui font ça parce que les gens ils s'attaquent aussi à la vidéo bêtement je ne sais pas pourquoi il y en a dès qu'ils n'aiment pas ils mettent les têtes de mort pas les têtes de mort mais ils signalent en fait et quand on signale comme ça ce qui contrecard l'effet des signalements c'est les cœurs et les pouces donc comme il y a une dizaine là il faut mettre les cœurs et les pouces continuez à mettre voilà là je vois des cœurs toi tu vois les cœurs je vois quelques cœurs là maintenant moi je vois je vois assez des cœurs les cœurs qui montent voilà merci beaucoup pour le soutien ok vas-y c'est vous c'est vous qui pouvez bloquer les restrictions de Facebook c'est le seul pouvoir que vous avez pendant qu'on fait la dire c'est un quand on se renseigne un peu sur le comportement de ces gens là auprès des personnes qui les connaissent tu vas voir un goût pour le confort parce que quelqu'un qui est un peu trop attaché au confort politiquement c'est un leader dangereux il peut vous abandonner dans la cause et puis prendre le chemin puis après vous allez découvrir ça je n'ai pas dit que nous tous on aime pas l'argent nous tous on aime l'argent mais il y a il y a un degré il y a quand même il y a l'intensité de notre quête il faut tenir compte de ça méfions-nous des gens qui aiment un peu qui sont un peu trop attachés je veux dire pour eux ça devient une sorte de priorité cachée parce que ces gens là c'est les plus susceptibles du réuniment je donne un exemple je donne un exemple je ne veux pas écrocher le vieux père Bédier mais on disait qu'est-ce qu'on entendait non c'est quelqu'un il a appuyé Ouattara en 2010 parce qu'il était obligé les français ont menacé de bloquer ses biens tant 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 mais entre nous entre nous si les français bloquent les biens de Bédier et que Bédier donnait sa voix à Babou tu penses que les Ivoiriens ne vont pas faire en sorte qu'ils puissent vivre dignement pour l'acte héroïque qu'ils auraient fait les Ivoiriens ils ont le coeur léger et facile montre-leur que tu es prêt pour eux ils seront prêts pour toi donc dans sa psychologie c'était quelqu'un qui était attaché à l'opulence il était attaché à l'opulence et Machiavel qui est l'un des penseurs politiques auquel souvent on fait référence c'est pas une référence au sens de l'intérêt commun des populations mais c'est une référence en termes de manœuvres rusées pour baigner le peuple beaucoup beaucoup de politiciens lisent Machiavel justement à cause de ça beaucoup de gars ont leur chevet Machiavel parce que dans leur tête là-bas c'est des esprits c'est la technique de manipulation moi-même modestement j'ai pris Machiavel autant que ma tête était encore fraîche et dégagée je l'ai lu deux fois mais tu vois il est diaboliquement génial Machiavel disait les hommes ils oublient plus la perte de leur papa que l'amputation dans leur patrimoine Machiavel disait quand tu vas prendre un homme là tu peux tu peux finir son papa ça va lui faire mal il va oublier mais sa fortune là tu viens tu lui arraches ça le certain d'une de vie qu'il avait et qui est finie pour lui qu'il ne peut plus retrouver là ça là ça le traumatise plus que la perte de net c'est donc revenons à Bédier sans offenser papa Bédier sans t'offenser on dit que tu as soutenu Ouattara parce qu'on a menacé de bloquer tes biens en France est-ce que tu es obligé de vivre à partir des biens en France tout ça là ça montre les liens des France-Afrique et des deux si tu avais soutenu ton frère et que nous on avait été informés parce qu'on a toujours les circuits d'information officiels et officieux on allait savoir qu'il a fait ça voilà ce que ça lui a coûté tu penses que les Ivoiriens ne t'auront pas apporté un soutien de consolation c'est pour montrer quoi comment on est attaché à l'opulence là on ne peut pas mener un combat politique jusqu'au bout c'est difficile on ne peut pas regardez le PPMCI les Danos les Lida Kwasi Moïse le Mélan Issa Kouibali plein de comptes gélés Afi Nguessé n'est pas le seul à avoir fait la prison de Boundiali ou bien quoi beaucoup de ses camarades ont fait la même prison que lui ils sont venus là est-ce qu'ils ont changé du langage le compte est gélé mais ils ont fait le PPMCI le compte est gélé mais ils vont sur le terrain ils font des meetings d'implantation le compte est gélé mais les mêmes là ils sont toujours présents dans les manifestations le compte est gélé mais regardez quoi Justine fonctionnaire de l'état du Côte d'Ivoire qui n'est pas plus dans la précarité que quoi Justine c'est-à-dire il est fonctionnaire dans l'état de celui-même qui le guette politiquement il a tous les arguments il s'était resté tranquille mais il faisait les meetings et on l'a mis en prison on l'a enlevé de son poste il continue à défendre la cause donc je crois qu'à travers ce qu'on vit là on peut commencer à tirer des leçons maintenant un sentiment politique en quel sens on sait que Bédier dès qu'on dit Bédier il y a une partie des Ivoiriens qui est déjà mobilisée c'est-à-dire dès qu'on dit Bédier c'est une adhésion mécanique surtout nos frères du centre c'est leur fétiche donc son nom ça peut servir d'une manœuvre politique voilà pourquoi on dit c'est un instrument politique Bédier on sait que il n'a jamais affiché une vision panafricaniste que celui qui a fait un discours ou une intervention de Bédier qui montre un engagement de rupture à la France que celui-ci nous en informe on n'a jamais entamé de sa bouche quelque chose dans le sens de la rupture avec la France la preuve Chirac est décédé mais Bédier a mené une délégation de haut niveau rendre hommage un hommage un hommage généreux au même Chirac aller dire à un gars de PPCI qu'est-ce qu'il pense de la mort de Chirac mais il va te dire mais c'est Dieu qui nous a bénis le gars là qui a ordonné le bombardement au sol de nos aéronaves lui va rendre hommage à ce gars là bon ça c'est lui parmi c'est pour dire que Bédier c'est un instrument en ce sens que une manœuvre à laquelle lui il adhère ça nous donne un surplus de mobilisation voilà ça c'est un de deux Bédier un instrument en ce sens que tous ceux qui sont restés fidèles au PDCI et qui ont refusé dans le RHDP du coup ils sont coupés du confort de l'État c'est-à-dire ils ne peuvent plus être ministre ils ne peuvent plus être quoi 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 s'ils sont fonctionnaires ils sont réduits à leur plus simple expression ça veut dire ils vont dépendre que de leur salaire simple sans trop d'avantages parce que parmi les gens du PDC et tout ils ne sont pas dans le privé il y a des gens qui sont dans la fonction publique mais je veux dire que étant resté fidèle au plan Bédier ayant dit non au RHDP bon tu avais dit désormais tu dois compter que sur ton salaire et que sur ta pension de retraite tu n'auras pas d'avantages supplémentaires bon donc ces gens-là comment ils s'arrangent moi je suppose que le PDCI est porté à bout de bras financièrement par Bédier parce que la maison du parti je crois qu'ils ont racheté ça c'est une propriété privée maintenant et bon il faut payer les frais des factures la sono l'équipement et tout et tout les frais des missions on voyait Guikawi sur le terrain capitaine Courage il va dans l'Est il va dans l'Ouest il va dans le Centre c'est de l'argent en termes de location des barges sono frais d'essence hébergement et tout ça donc je suppose que c'est la fortune de Bédier là qui maintient opérationnel le PDCI puisque Ouattara il n'est pas dans les amusements tu es avec lui le robinet est ouvert tu n'es pas avec lui tu n'auras rien des caisses de l'Etat c'est-à-dire il faut lui reconnaître cette rigueur voilà cette vigilance maintenant c'est ça qui fait si vous voulez étant détenant les finances du parti mais tu ne lui fais pas allégeance mais tu vas quitter là pour le moment tu libères le tabouret pour le moment il a les moyens de calmer les traites c'est lui qui détient l'argent je suppose vu ses propriétés pourquoi quoi d'où va quitter le financement des activités du PDCI les grands affamements d'où ça va venir ça ne peut pas venir des caisses de l'Etat à moins qu'il y ait des infiltrés RHDP qui en douce d'argent au PDC tout ça aussi c'est possible non c'est dans ce sens-là que c'est un instrument puisque on a souvent dit ici qu'aucun parti ne peut à lui seul vaincre Ouattara donc Bédié pas pour la politique qu'il a menée mais pour l'électorat du centre qui draine avec lui un électorat captif par réalisme Bagbo est obligé de collaborer avec Bédié même s'il a participé à son transferment à l'AE en politique il faut s'y monter sa haine parce que si on se rappelle Aosuka Kouadjo alors premier ministre et juriste il était à l'oeuvre dans dans le transferment de Bagbo voilà dans les actes juridiques dans la constitution des pièces juridiques tout ça l'a permis ça il était impliqué dedans Bagbo a oublié ça comme il draine l'électorat captif Baoulé avec lui on va faire un accord il va nous apporter un plus dans la mobilisation de ses partisans donc voilà en quoi est-ce que Bédié est un instrument un instrument ah oui plus que jamais lui il est un instrument parce que de sa propre bouche il a dit pendant un meeting ne dites pas que vous êtes à ma disposition non c'est moi qui suis à votre disposition je suis un instrument de combat sachez vous en servir sachez vous en servir tous les patriotes tous les partisans de la reprise avec la France ils se regroupent dans différents camps il y en a au PPACI même au PDCI il y a des gens qui ont l'étiquette héréditaire de PDCI mais ils trouvent le combat de Babo justifié voilà donc tous ces gens là de l'Afrique dignes le nom qui les rallie c'est Babo le nom qui les rallie c'est Babo quand tu vas dire Blegoudé oui il est bien il a mobilisé mais maintenant il est comme ça quand tu vas dire Simone oui elle est bien mais quand tu dis Babo les mais là il n'y en a plus à part il aime trop les go tu ne vas pas trouver un vrai mais à part le fait qu'il n'hésite pas à framponner est-ce que ça là tu vas si tu prends ça comme critère la moitié des gars 60% des gars ne vont pas aller au paradis donc les gens c'est mais il y en a qui disent dans les mais là il n'y en a qui disent que Babo n'a pas protégé son peuple par rapport à l'armée Babo a été trop nonchalant pendant son pouvoir c'est pour ça qu'il a perdu Babo est francophile il aime la France beaucoup et qu'il travaille pour la France aussi il y en a qui disent ça oui il y en a qui disent beaucoup disent ça mais ça c'est la diversité d'opinion mais c'est un argument qui ne va pas prendre chez la plupart des patriotes on raisonne en termes de pourcentage un autre patriote patriote digne partisan de l'Afrique digne en leur sein tu ne trouveras pas une majorité qui va adhérer à ça qui va valider ça parce qu'on est conscient qu'il a gouverné dans des conditions difficiles il a résisté beaucoup ont fait fil de ça pour donner leur jugement ça je sais de quoi je parle beaucoup ont dit non ça c'est un faux prétexte que normalement il aurait dû il aurait dû il aurait dû il y a beaucoup mais je veux dire toi même tu l'as dit si on faisait un sondage tout à l'heure tu disais si on faisait un sondage je veux dire que Babo malgré ça il y a différentes façons il y a différentes analyses mais il a le gars qui a la confiance d'un peu plus d'ivoirien parce que toi Babo il y a une majorité elle peut être faible mais dès lors qu'elle a une majorité elle est obligée d'en tenir comme tu vois une majorité qui pense que Babo malgré ses défauts lui là il pense au peuple il a dit même tu lui donnes 100 milliards même s'il doit bouffer un peu il peut prendre il peut prendre 5 milliards et puis 70 milliards il va passer un peu au peuple mais avec les autres là c'est évident c'est des gens là il peut prendre un maximum et puis donner 30% au peuple c'est à dire Babo nous a montré sa capacité de dépassement voilà Babo lui-même là de sa bouche tu l'as déjà entendu se plaindre de sa condition de ses avoirs gélés non c'est les autres qui parlent pour lui lui il vient il fait son travail voilà donc Babo un instrument de combat en quel sens c'est un nom qui parle maintenant à toute l'Afrique francophone c'est un nom qui parle à toute l'Afrique francophone ceux qui ont eu le temps d'écumer les chaînes de télévision panafricanistes ils ne parlent pas simplement d'Afrique Média ils parlent d'Afrique Média Vision 4 Cica TV bon il y a une majorité des chaînes camerounaises mais aussi il y a des chaînes béninoises et il y a des chaînes tout boulès que moi j'ai écouté le nom de Babo est honoré le nom de Babo est honoré non Babo c'est un nom c'est une référence voilà c'est parce que là il est un peu fatigué petit à petit il va retrouver le rythme politique mais on ne sait pas même à Wadomelo dans ses manœuvres à l'extérieur tout tout dans ses contacts à l'extérieur peut-être que le nom de Babo lui ouvre des portes on n'en sait rien voilà donc c'est ça en ce sens qu'on dit Babo c'est une insulte parce que beaucoup sont attachés à sa personne il y a aussi des gens qui sont attachés à sa vision politique donc tout ça c'est bon à prendre même que ça soit à sa personne à son humour vous voyez tout ça en politique on utilise tout ce qui rend l'action efficace je vais dire un exemple toi tu es candidat et puis il y a quelqu'un il y a un groupe ils veulent te voter parce que tu es choco est-ce que tu vas dire que non vous n'avez pas compris le sens de mon combat puisque vous n'allez pas me voter à cause à cause de mon programme de gouvernement moi non 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 je souhaiterais je refuse de revoir parce que c'est basé sur des critères de feeling de bonjour tu prends parce que c'est ça qui va te permettre d'appliquer ton programme donc tu prends non il crée l'adhésion adhésion par rapport à l'adhésion ethnique il ne faut pas le nier les BT les Dida le centre ouest c'est notre frère on prend il a besoin de revoir adhésion par rapport à sa personne Babo parmi les trois grands leaders Babo incarne plus l'ivoirien moyen il incarne plus dans son langage dans sa simplicité Babo climatisé d'Abidjan à la rue Princesse Ayopougo le gardien travaille jusqu'à midi de midi à 14h il se repose vous pouvez me rappeler à 14h non c'est qui on va lui laisser la parole il y a l'autre Frère Richemont Clé qui est là bon Clé Richemont on va te laisser la parole on va te laisser la parole vas-y quel est ton apport ok d'accord merci d'abord je remercie mon grand frère le grand frère à Sirifix et puis l'intervention du frère aussi vous m'entendez ? oui on t'entend oui on t'entend merci à toi aussi d'accord vraiment j'ai j'ai pris le débat en cours et je voulais rebondir sur sur Blais Boudet oui avec ce que le frère Bois a dit sur l'impact de Blais Boudet sur le tissu social ivoirien et en politique en particulier moi je pense que les gens oublient les choses comme le frère Bois l'a dit même madame Gbagbo n'a pas la carrie de Gbagbo malgré que c'est une battante c'est une femme qui a vraiment fait ses preuves mais elle n'a pas mené le combat de Gbagbo Blais Boudet quand Gbagbo n'était pas là qu'il connaissait Blais Boudet personne ne connaissait Blais Boudet Blais Boudet n'arrive pas à la cheville de Gbagbo moi j'ai dit Blais Boudet peut créer 200 000 cojettes nous on s'en fout attends attends clérichement s'il te plaît attends je tiens vraiment c'est important pour moi qu'on n'ait pas de discours que quelqu'un pourrait prendre comme une insulte vraiment restons courtois on peut dire la même chose mais dans un langage très courtois parce que mon but ce n'est pas d'exacerber de faire parler avec quelqu'un ou bien un truc non mon but c'est de faire sortir les faits la vérité clairement pour que les Ivoiriens qui souffrent beaucoup là puissent vraiment prendre conscience que on ne doit pas dépasser justement les petites querelles et nous concentrer sur les faits pour faire changer notre pays ok ok d'accord il n'y a pas de soucis excusez-moi excusez-moi si je suis un peu sorti en fait je voulais revenir sur moi ce que je veux expliquer c'est quoi c'est que aujourd'hui il y a d'autres qui étaient qui sont rentrés au pays et qui ont décidé de faire la politique en s'en prenant à l'image de Gbagbo en disant que non c'est Gbagbo qui les a trahis c'est ceci d'autres disent c'est eux qui ont trahi et tout ce que moi je veux rappeler c'est quoi c'est que ce sont des personnes la lutte de Gbagbo c'est un don de soi moi je me souviens des élections lorsque j'étais petit le premier sur les élections de 90 je crois entre Gbagbo et Ufoué sur les affiches de Ufoué c'était écrit le don de soi ce que moi je veux que les gens comprennent c'est que l'idée de Gbagbo on dit c'est pas que non Gbagbo il est nickel à 200% oui c'est un humain il a fait des erreurs et tout mais l'idée de Gbagbo c'est une idée de nation c'est pas une idée de tribu aujourd'hui vous étiez en train de parler le frère a intervenu sur ceux qui sont beaucoup attachés à l'argent ceux qui il faut faire attention à cela mais à partir du moment où on veut construire une nation je n'ai pas dit construire une tribu ni un clan à partir du moment où on veut construire une nation on doit avoir une idée des gens qui veulent une nation parce que c'est dans l'idée des nations qu'on arrive à taire toutes les querelles de tribus et de clans en Côte d'Ivoire actuellement ce qui se passe c'est qu'on est dans un truc de clans et de tribus quand on va se départir de ces choses on pourra maintenant parler de politique sans qu'on ait à attirer le fait que lui l'aime l'argent lui l'aime ceci lui l'aime moi ce que j'ai compris aujourd'hui qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire ceux qui sont là ont fait appel à nos frères qui étaient en prison pour leur dire rentrer et ils sont rentrés même je vois les personnes comme Alain Toussaint lors du truc de Cogep et tout tous ceux-là ils se sont mis en somme parce que c'est un deal qu'ils ont fait ceux qui sont là l'air ont dit écoutez nous on est vieux on va plus se représenter c'est vous la jeunesse venez vous allez prendre la relève mais ils vont prendre la relève de quoi ils vont continuer le système le système qui était mis en place où quand lui là n'est pas là il met son petit lui là n'est pas là il met son petit et ainsi de suite on va jamais s'en sortir on s'en sortira on aimerait dans une nation où la nation garantit les libertés de chaque Ivoirien et qu'on ne dise pas que lui là il a l'argent mais quelqu'un ne peut pas dire qu'il a 50 milliards et il ne peut pas justifier les 50 milliards le frère le frère toi tu es en France moi aussi je suis en France est-ce que ici tu peux te lever tu peux aller tu peux avoir tout d'un coup 50 millions dans ton compte comme ça sans justifier sans rien c'est pas possible c'est même pas possible même tu vas déposer 1500 euros dans ton compte le mois qui suit on te pose la question où est-ce que l'argent est qu'il y a mais c'est ça on veut chez nous c'est l'argent du contribuable c'est l'argent public donc on veut sortir de ce système genre un ministre là peut-être nommé aujourd'hui et puis demain l'année d'après il est propriétaire de deux immeubles voilà des gens qui vont des gens qui disent ils sont hommes d'affaires qui vont retirer des milliards en espèces dans notre pays le système bancaire est complice le système bancaire est complice il faut qu'on le dise le système bancaire est complice et c'est toutes ces choses que nous ne voulons pas c'est en cela que nous on a adhéré à l'idée de Gbagbo pourquoi moi moi j'ai adhéré à l'idée de Gbagbo pas parce que moi je suis pas parce que je suis pro Gbagbo je suis pas pro Gbagbo mais moi je suis un panafricaniste je suis pour le bien de chaque Ivoirien et pour que chaque Ivoirien puisse manger correctement il faudrait que la chose publique soit la chose publique et qu'il n'y ait pas des gens qui ont le droit de toucher à l'argent public moi souvent je regarde les vidéos je dis mais j'ai honte des gens qui sont dans des bureaux qui voient l'argent public qui s'achètent des voitures et qui rentrent chez eux et qui donnent des conseils à leurs enfants en disant hé faut pas faire ceci faut pas voler faut pas faire ceci mais c'est honteux y'a rien de plus humiliant que ça à partir du moment on va se mettre dans la tête que l'argent qui est l'argent public qui est l'argent de tous les Ivoiriens personne n'a le droit de le toucher on se met dans la tête qu'on est en train de construire une nation donc pour revenir à tout ce qu'on disait moi Gbagbo c'est un instrument de combat à cause de son idéologie pas à cause de la personne de Gbagbo moi personnellement aujourd'hui je ne suis même pas d'accord pour que Gbagbo Bédi et Ouattara soient encore dans le jeu politique parce que après plus de 60 ans d'indépendance on ne va pas continuer avec des personnes qui ne vivront pas 10 ans sur Terre qui vont la destinée de la Côte d'Ivoire il y a de la relève il y a de la relève au RDR il y a de la relève au PPACI pareil au PDCI moi aujourd'hui le grand frère est chose les idées que tu partages les idées des panafricanistes des kamites et tout j'étais en train d'expliquer à quelqu'un que à un frère je vais sortir un peu du cadre qui est au pays que je suis en France ici tu prends 10 maisons de français tu vas trouver la Bible dans la maison d'un seul je n'ai rien contre les religions mais tu verras encore ces mêmes français dans le métro en train de lire des livres et les livres qui lisent c'est pas la Bible pourquoi le livre sur lequel on dit on ira au paradis avec nous on met notre tête là-dedans on est matin midi soit là-dedans ceux-mêmes qui nous envoyent le livre ne lisent pas et puis nous on a pris le livre il y a un problème il faut se poser les questions il faut se poser les questions existentielles sur nous-mêmes notre être en tant que noir en tant qu'homme en tant qu'Africain voilà en tant qu'Africain les idées des bagons nous sommes nous sommes des humains on a droit aussi à avoir telle ou telle chose le système France-Afrique et tout c'est des choses qui ne nous arrangent pas ça ne nous a jamais arrangé et ça ne nous arrangera jamais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a ramassé diamant quelque part qui vient te dire bonjour mon frère voici où j'ai ramassé diamant il te dit jamais un riche ne va pas te dire voici comment je suis devenu riche il ne va pas te le dire donc aujourd'hui l'idée de moi l'idée de Gbagbo l'idéologie de Gbagbo panafricaniste ça permet d'abord nous-mêmes en tant que noir de se sentir homme d'abord et d'avoir droit à la parole aussi maintenant tous ceux qui sont à côté bon le pouvoir en place moi je n'ai rien contre le pouvoir je n'ai pas les gens ils ont arrivé au pouvoir ils font ce qu'ils veulent mais on veut sentir un peu de démocratie on veut sentir que vraiment l'Ivoirien ne souffre pas aujourd'hui si tu es ici tu envoies même tu envoies 200 euros même 5000 francs les gens n'arrivent pas à faire le macho au pays donc pour revenir à l'idée de Gbagbo comme instrument de combat l'image même de Gbagbo est un instrument de combat ceux qui étaient Gbagbo qui aujourd'hui ce sont des parties de Gbagbo et qui commencent à dire ce qu'ils veulent moi ce que je vais leur dire c'est quoi quand Gbagbo n'était pas sans Gbagbo on ne vous connaissait pas c'est Gbagbo qui vous a fait nous on a marché pour Gbagbo sans avoir vu Gbagbo sans avoir mangé même un centime de Gbagbo on a mis nos vies en danger sans avoir même bouffé un centime de Gbagbo parce que ce qu'il réclamait l'idée qu'il envoyait c'est quelque chose dans laquelle on se sentait bien c'est la raison pour laquelle on l'a bombardé moi je vais pas loin dans la réflexion pourquoi on l'a bombardé en l'enlevé la raison pour laquelle on l'a bombardé en l'enlevé ça me suffit largement oui parce qu'il était avec eux on n'allait pas le bombardé on n'allait pas le bombardé si il faisait vraiment ce qu'il voulait on n'allait pas l'enlever on n'allait pas l'enlever ça déjà moi ça me suffit largement il est crédible pourquoi est-ce que Gbagbo est crédible Gbagbo est crédible parce qu'il s'est levé au dessus même du matériel c'est ce qui fait que moi avant moi je me souviens que lorsque j'étais en cycle ingénieur au Maroc je suis venu en vacances j'étais en train de causer avec une soeur tu vois quand Gbagbo parle et puis il parle un peu en ivoirien façon et j'ai dit à ma soeur notre président là aussi de quoi il n'a qu'à être un peu elle dit mon frère laisse tomber c'est comme ça c'est pas la même que nous on aime mais c'est comme ça que nous on aime c'est quelque chose qui est dans le peuple parce que c'est à travers ça il faut qu'on ait un canal un canal de communication le canal de communication c'est avec ça que les gens communiquent qu'est-ce qu'on n'a pas vu on a vu les gens qui sont intéressés en Côte d'Ivoire nous tous les ivoiriens on sait qui est intéressé par l'argent mais celui il n'y a pas même au RDR les gens ne viendront pas dire que Gbagbo est intéressé par l'argent ils sont tous unanimes là-dessus ils sont tous unanimes là-dessus que Gbagbo n'est pas intéressé par l'argent et c'est en cela qu'on trouve que son combat est noble ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut penser au peuple et le président Bédier et le président Bédier parce que là on est en train de faire beaucoup un plaid il ne faut pas qu'on passe le plaidoyer enfin pas le plaidoyer mais la talakou pour le président Bédier le frère a déjà aidé à passer là-dessus il a parlé d'élections mécaniques qui viennent des gens du centre là moi franchement leur groupe ce n'est pas trop mon truc moi je suis quelqu'un je suis beaucoup je suis beaucoup idéaliste et puis je suis dans les réflexions voilà moi je pense je me tourne vers celui qui apporte de bonnes idées je ne me tourne pas vers les votes mécaniques parce que voilà c'est ethnique c'est ceci c'est cela il n'y a pas que ça même si on a dit une partie il n'y a pas que ça c'est important qu'on parle de ça parce qu'il n'y a pas que ça par exemple il y a des gens comme monsieur Thiam il y a des gens comme Billon qui apparemment on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer pour leur congrès pour que quelqu'un gagne et représente en fait parce que je ne crois pas que le président Bédier va aller moi je ne crois pas pour le moment mais j'ai l'impression que si les gars se battent pour être faire de l'ence du PDCI à des prochaines élections il faudrait qu'on contente avec eux puisqu'on a l'impression que le PPCI et le PDCI veulent se mettre ensemble donc il faudrait qu'on parle de ces deux en tant qu'entité populaire pour le bien du pays pas qu'on fasse seulement l'apologie de monsieur Babo et puis qu'on laisse le PDCI à côté pour ça on est dans un jeu ce qu'ils sont en train de faire c'est un jeu politique moi je pense que si aujourd'hui le PDCI peut s'allier aux choses au PPACI c'est tant mieux le plus important c'est que ça nous apporte de la démocratie et que vraiment ça assainisse le jeu politique et qu'on soit vraiment dans quelque chose de démocratique même si ça s'allier avec ORDR moi ça ne me pose aucun problème tant que les trois même se mettent ensemble et puis vraiment le plus important c'est l'intérêt de l'ivoirien moi ça me va je comprends ce que tu veux dire je comprends mais ça m'étonnerait qu'avec le RDA actuellement au pouvoir je peux me dire qu'au PDCI c'est possible parce qu'ils ne sont pas au pouvoir actuellement je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ils ne sont pas au pouvoir actuellement ils ont eu le temps de réfléchir de voir que depuis les années 60 ils se sont j'irais même battus pour les intérêts de la France-Afrique et aujourd'hui maintenant qui sont au pouvoir le monde a changé les choses ont ouvert les yeux à beaucoup de gens beaucoup ont vécu la chaleur des temps et surtout la chaleur du côlon qui ne veut pas perdre ses intérêts donc peut-être beaucoup peuvent se dire ah Dio on est dans un mauvais combat aujourd'hui maintenant on va se battre pour les Ivoiriens comme tu le veux comme tu le souhaites tu vois non donc il est important qu'on puisse donner le bénéfice du doute à toutes ces personnes là mais par contre peut-être à l'intérieur il y a des gens qui veulent vraiment le bonheur des Ivoiriens mais ils ne peuvent pas parler ils ne peuvent rien faire ils n'ont aucun pouvoir parce qu'ils sont obligés de faire la volonté de M. Ouattara tu vois non sinon on risque de perdre leur boulot on risque de perdre leur situation on risque de perdre beaucoup de choses parce que M. Ouattara dans sa gamme lui il doit faire en sorte que le côlon ait toujours ses intérêts privilégiés sur la terre de Côte d'Ivoire contrairement aux autres qui sont dans l'opposition aujourd'hui qui ont l'opportunité de changer la donne maintenant dans l'opposition il y a des gens eux comme mon frère Zoku l'a dit on peut les arroser un peu et puis maintenant ils vont jouer le jeu du côlon c'est-à-dire s'opposer à l'opposition et puis maintenant faire en sorte que le statu quo reste et à la fin maintenant dans les tricheries d'élection les mêmes personnes restent c'est l'enjeu effectivement c'est ça c'est ça en fait c'est la question qu'on pose est-ce que les gars sont là par exemple je prends on est factuel je prends M. Charles Blaigoudet aujourd'hui c'est Lévi dit lui il va être président de la Côte d'Ivoire il a le droit c'est son droit le plus le plus naturel maintenant il va en campagne il va dans tous les armeaux de la Côte d'Ivoire il fait son comme ça il fait ses discours il fait ses trucs pour convaincre les gens il se présente à l'élection il gagne ok d'accord c'est possible Mme Simon elle fait la même chose elle se lève elle s'en va en campagne elle fait son truc elle convainc tous les Ivoiriens la majorité pour voter pour elle pour être président le rêve des femmes une femme président d'accord c'est son droit aussi mais quand on s'assoit et puis on regarde actuellement le paysage politique ivoirien avec les soubresauts du colon qui est en train d'avoir peur de perdre la Côte d'Ivoire qui a peur de perdre le Sénégal qui a peur de perdre même le Niger aujourd'hui le chef d'état-major la main française est parti s'asseoir là-bas pour je ne sais quoi parce que le chef d'état-major de Niger est parti voir à Simi Goïta les gars sont friculeux actuellement et c'est une réalité les gars maintenant ils viennent en Côte d'Ivoire ils veulent faire base de ceci anti-terroriste anti-de-cela ils ne nous envoient que des choses militaires alors que les gens ont besoin de manger les gens ont besoin d'entreprises les gens ont besoin d'avoir l'argent pour pouvoir investir faire des choses mais non c'est quand les militaires nous envoient qu'il y a des terroristes qui vont quitter vous venez nous emmerder mais attendez si tu n'es pas conscient dans ta tête si tu ne vois pas que le colon est aux abois aujourd'hui parce qu'il risque de perdre son précaré qu'il a eu par la violence depuis le début et qu'aujourd'hui maintenant les choses risquent de changer parce que la volonté populaire simplement réclame à manger réclame des droits simples tels que le droit de pouvoir parler s'exprimer comme il veut sous sa terre le droit de pouvoir se soigner le droit de pouvoir avoir une vie normale comme tous ceux qui sont en France ou bien dans tous les pays du monde quand les gars ils voient que ça son empire est en danger par rapport aux droits de personnes qui sont sur une terre ça laisse à réfléchir maintenant celui qui veut se battre pour les intérêts du colon et prendre l'argent du colon pour foutre la merde dans son propre pays semer la panique et la division pour que le colon puisse toujours diriger avoir la main mise sur les richesses et tout au détriment des populations c'est lui qui voit c'est lui et sa conscience tu vois c'est dans ça l'on est aujourd'hui c'est dans ça on est on n'accuse pas quelqu'un tu es ceci tu es cela mais ce que tu es en train de faire est-ce que c'est productif pour le peuple de Côte d'Ivoire est-ce que c'est productif pour que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui demain s'il y a des élections ils perdent ces élections il y a vraiment il y a beaucoup il y a beaucoup pas dit il y a beaucoup pas dit j'aimerais répondre ici ce que tu as dit comme quoi le frère Clinton clé richement plutôt a beaucoup développé l'image de Babo il n'a pas trop parlé de Bédié effectivement il faut qu'on rééquilibre les choses il ne faut pas qu'on s'affiche comme des gens qui ne sont là que pour parler pour un clan qu'est-ce qu'on peut dire de Bédié au moment de la la désobéissance civile il a fait quand même acte de bravo les gens sont venus l'arrêter à son domicile il a dit non je ne bouge pas faites de moi ce que vous voulez ici papa Bédié bravo tu as fait acte de bravo et moi je n'étais jamais vu aussi brave qu'en ces instants là franchement félicitations maintenant qu'est-ce qu'on peut dire de Bédié essayons de lui donner peut-être la force pour qu'il se détermine par rapport à la rupture avec la France parce que c'est vrai le PDCI il a un électorat qu'on ne peut pas discuter mais quand on rentre dans le débat de la rupture avec la France le PDCI n'a pas l'air très présent dans ce débat alors que petit à petit voilà petit à petit l'ivoirien a commencé à comprendre que les aspirations les conditions de vie favorables au peuple petit à petit on a commencé à comprendre que ce n'est pas possible tant que ce lien là existe voilà de quel lien on parle c'est de la France Afrique excusez-moi c'est de la France Afrique on ne parle pas de relations diplomatiques parce que même le Mali qui a dit basta à la France mais diplomatiquement ils ont des relations l'ambassadeur du Mali en France il est en poste l'ambassadeur de la France au Mali il est en poste mais c'est la France Afrique c'est ce qu'on déploie et pour répondre sur ce que tu disais on a des populations dont il faut satisfaire les besoins on n'a pas besoin de rentrer dans des théories compliquées non la population il faut qu'elle puisse s'alimenter facilement les denrées abordables il faut qu'elle puisse avoir un accès facile à l'éducation au travail à la sécurité sans aller loin déjà ces quatre éléments là si la population est en mesure de la satisfaire plus ou moins facilement mais est-ce qu'elle a le temps de chercher à savoir qu'est-ce que la gauche qu'est-ce que la droite la joue non c'est parce qu'on se rend compte que même pour ces quatre éléments là s'alimenter j'irai plus loin qu'est-ce qu'on a à foutre de la démocratie quand le peuple mange bien se soigne bien vit bien travaille bien on n'en a rien à foutre de la démocratie on n'en a rien à foutre et pour appuyer pour appuyer ce que tu dis il y a eu une certaine époque en Côte d'Ivoire il y a eu une certaine époque en Côte d'Ivoire où tu n'as même pas fini ton cursus universitaire qui t'es déjà employé dans la société d'état il y a eu une certaine époque où on ne cherchait pas travail mais travail cherchait les gens en ce temps là qui écoutait Babo ? moi je me rappelle les premiers moments où on a entendu le nom Babo Babo Conteste Babo Conteste mais moi-même j'étais avec des propres parents qui disaient celui-là il veut quoi ? on vit bien on n'est pas en guerre on regarde les combats de boxe où il faut payer les combats de boxe à 2h30 du matin on regarde tous les matchs de foot lui-là il veut quoi ? mais dès lors qu'on a dit on va diminuer les salaires ah non Babo a commencé à avoir de la cote c'est pour appuyer c'est que tu dis un peuple qui s'alimente facilement qui se forme facilement il nous reste encore 5 minutes il nous reste encore 5 minutes voilà donc en résumé qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Bédier et Babo ce sont des instruments de combat voilà faisons en sorte que ces instruments de combat là nous servent dans la lutte pour l'émancipation de notre peuple l'émancipation véritable de notre peuple c'est-à-dire briser les chaînes qui empêchent le peuple de s'épanouir c'est-à-dire d'avoir des conditions de vie normales s'alimenter facilement se former facilement travailler facilement et avoir une sécurité voilà donc encourageons tout et moi ce qui m'a plu dans l'intervention de Clé Richemont il a dit non que lui même le RDR le PTP pourvu que ça soit dans l'intérêt et c'était important pour autant qu'ils le disent pour montrer que on n'est pas contre un parti mais on est contre des pratiques voilà et moi aussi même à souligner que peut-être même qu'au RDR il y a des gens même là qui sont pour des idées justes mais vu l'environnement vu la façon dont on peut développer un cancer foudroyant en quelques semaines bon c'est plus prudent pour eux de ne pas trop parler voilà donc voilà ce que moi je peux dire voilà je te laisse la parole je laisse le richement dit deux mots puis on a conclu non le grand frère a tout dit le cancer foudroyant m'a foudroyé des cancers qui en une semaine font tout le travail donc vraiment la machine va nous éclairer le grand frère le grand frère vraiment je vous remercie je vous remercie pour la richesse de de tout ce que tu pour cette antenne que tu ouvres afin que chacun puisse donner son point de vue pour le bien-être des Ivoiriens franchement je te connaissais déjà quand tu étais une chose artiste et chaque fois je suis t'es direct et tout c'est bien que franchement il y ait une tribune où on puisse parler pour le bien-être des Ivoiriens franchement tout ce qu'on fait ici il ne faudrait pas que ceux qui sont là même ceux qui sont au pouvoir et qui ont tous les pouvoirs pensent qu'on a quelque chose contre quelqu'un on n'a rien contre quelqu'un on veut juste le bien des Ivoiriens c'est tout ce qui nous intéresse et que nos frères Ivoiriens chaque Ivoirien puisse manger à sa fin comme le frère l'a dit et que chacun puisse parler et qu'il n'y ait pas d'animosité entre nous c'est tout c'est tout ce que nous on veut voilà merci beaucoup merci beaucoup les gars d'avoir participé à ce live merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin franchement merci beaucoup et je tiens à dire que maintenant on va essayer notre possible en tout cas à chaque fois qu'on a une idée comme ça de venir pour parler en vidéo tant que c'est dans le bien des Ivoiriens des Africains en tout cas on fera ça à chaque fois que ce qu'on a à dire là c'est pour construire quelque chose c'est pour proposer des choses qui vont aller pour le bien-être de tous les Ivoiriens et de tous les Africains en général parce que nous on soutient aussi le Mali on soutient le Burkina on soutient tous les pays dignes qui reprennent en main leur destinée et c'est de ça qu'il s'agit et c'est le combat principal que nous subissons que nous vivons actuellement ça n'a pas encore commencé ça arrive on vous a prévenu ça arrive mais je pense que notre avantage pour être optimiste c'est le besoin des populations africaines c'est le besoin qui va faire le poids dans la balance du combat qui arrive si les populations africaines sont satisfaites de ces combien d'années de collaboration avec le colon c'est le colon qui va prendre le dessus mais si les populations africaines ne sont pas contentes de cette collaboration pendant combien d'années et qu'ils sont toujours en train de souffrir c'est que c'est le changement qui va prendre le dessus il faut prendre ça comme ça ne réfléchissez pas trop loin c'est ce qui va arriver parce que c'est la loi du nombre qui va être supérieur qui va l'emporter je suis Bois Kouassi à Serifix Peace merci les gars merci les gars